Alors, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la licence LEA anglais-italien qui pourra accueillir les futurs étudiants à partir de la rentrée prochaine en septembre 2022. Je vais faire un partage d'écran pour vous proposer quelques slides de présentation. Comme vous le savez, la licence LEA anglais-italien est une licence de langue étrangère appliquée au monde de l'entreprise et aux professions liées au marketing et au commerce. Le but de cette licence est de former en trois ans, de l'AL1 jusqu'à l'AL3, de futurs cadres trilingues dans les domaines divers en lien avec le travail d'entreprise. Et dans notre contexte actuel de globalisation, d'internationalisation, il faut en effet former des gestionnaires d'entreprises qui soient capables de maîtriser plusieurs langues, en particulier l'anglais qui est une matière indispensable pour ce type de profession. Alors, si nous regardons les six parcours qui sont proposés au choix en troisième année, en L3, eh bien, nous pouvons comprendre dans quel domaine de spécialisation en termes de travail nos étudiants peuvent se diriger. Alors, ils peuvent choisir de se spécialiser en marketing international, en communication internationale des entreprises ou alors en tourisme international, en culture digitale et nouveaux médias ou bien encore en relations internationales et commerce international. Ce sont donc les parcours à choisir en troisième année. Pour ce qui concerne nos capacités d'accueil en première année, on est là, il faut savoir, et vous avez peut-être déjà regardé sur Parcoursup les capacités d'accueil, eh bien, il faut savoir que les places en LEA anglais-italien à l'Université Bordeaux-Montagne seront limitées à 40 à la rentrée prochaine. Cela veut dire que nous accueillons des étudiants qui possèdent déjà un niveau moyen, un niveau de base en italien qui se situe autour du niveau A2, c'est-à-dire des personnes qui auront déjà fait, par exemple, deux ans d'italien entre le collège et le lycée. Nous avons aussi 40 places dans la licence de spécialité LLCR qui va remplacer la licence actuelle Babel italien. C'est une licence axée sur les langues, les littératures et les civilisations. Et dans ce groupe de 40, nous accueillons des débutants qui pourront éventuellement commencer, donc, l'italien de manière intensive et pourquoi pas se réorienter, si besoin, en LEA l'année suivante ou le semestre 2 de la première année. Enfin, pour ce qui est de l'offre de formation en italien, il faut signaler que nous aurons également une licence trilingue où la première langue sera, donc, LV1 sera le portugais et ensuite l'italien et l'anglais. Et dans cette troisième licence, il est possible d'accueillir des débutants. La formation LEA est une formation tournée vers l'international. Bien évidemment, les étudiants pourront partir avec un projet en Italie, en Erasmus, dans l'une des nombreuses villes avec lesquelles nous avons établi des contrats de partenariat, de Milan à Palerme, à Rome, etc. Ensuite, en LEA, nous avons un stage obligatoire qui dure quatre semaines minimum et effectué en troisième année, en L3, et qui peut être effectué soit en France, soit également à l'étranger. Et pour permettre la réalisation de ce stage, le semestre 2 de la troisième année est écourté. Donc, il se compose seulement de huit semaines à la place de 12 ans. Et tout au long de la scolarité, de la première année jusqu'à la troisième, il est important de rester en contact avec la DOZIP, la direction de l'orientation des stages et de l'insertion professionnelle de notre université Bordeaux-Montagnes, qui vous aidera à trouver des stages, même des stages facultatifs, à partir de la première année, ou en tout cas à préparer un projet professionnel. J'en viens à la composition du curriculum d'études, du parcours d'études, avec un schéma de matière. C'est seulement pour vous donner une idée, parce que je ne peux pas ici vous présenter une maquette détaillée, semestre par semestre. Il s'agit dans cette scolarité de licence de six semestres. Je prends un exemple seulement pour un semestre type en première année. Alors, par semaine, vous aurez environ six heures d'italien, c'est-à-dire pratique de la langue, écrite et orale, grammaire, mais également des matières de civilisation liées à la société et à l'histoire italienne. Ensuite, puisque c'est une licence sur la place de l'anglais très importante, six heures d'anglais, que ce soit la langue ou la civilisation. Donc, on peut dire la LV1, la matière principale comme langue. Une heure de français pour l'expression écrite et orale. Et puis, en fonction des semestres, on peut avoir soit un cours d'économie de deux heures par semaine, soit une combinaison de deux de ses enseignements, par exemple le droit et la géopolitique. Donc, à la deuxième année, à la troisième année, ces matières techniques prennent un peu plus d'importance pour ce qui est du volume horaire. Et pour compléter tous les semestres, il y a l'obligation également de valider un enseignement sur les compétences numériques, donc l'informatique, la recherche documentaire et la préparation d'un projet professionnel. Alors, si vous vous demandez ce que vous allez apprendre en italien en particulier, je prends le schéma du premier semestre. Dans ce premier semestre de la première année, vous aurez une unité d'enseignement UE langue italienne et une unité d'enseignement UE culture italienne contemporaine. Alors, pour ce qui est de l'apprentissage de la langue, il s'agit d'étudier d'abord une matière communication et écrite et orale de l'italien et puis les médias italiens. Et pour le module qui concerne la culture, un cours d'histoire contemporaine et un cours orienté plus sur la sociologie, donc l'étude de la société italienne. Donc, bien sûr, ces matières vont un tout petit peu changer d'un semestre à l'autre, donc ce ne sera pas comme ça pour le semestre 2, 3, 4, etc. Mais grosso modo, le rapport horaire, le volume horaire reste constant. Alors, pour terminer cette présentation, nous pouvons ouvrir sur le thème donc des parcours professionnels qui s'ouvrent à vous les étudiants et les étudiantes LEA à la fin de votre licence. Bien sûr, donc, vous pouvez continuer dans les métiers liés à l'import-export, au cadre administratif et commerciaux d'entreprise, mais également le marketing, la gestion, la logistique, tout ce qui concerne les relations internationales, les métiers du tourisme, la traduction dans le milieu professionnel de l'entreprise ou les concours administratifs. Ce n'est que pour vous donner un aperçu des possibilités offertes. Si l'étudiant LEA en troisième année décide de continuer ses études, bien sûr, il peut avoir accès à plusieurs masters, Master 1 et Master 2, certains bien sûr à l'Université Bordeaux-Montagne. Par exemple, le master LEA Bordeaux-Montagne qui propose trois spécialisations, management de projets événementiels ou bien le master axé sur l'économie du vin et non-tourisme. Enfin, le montage de projets transfrontaliers internationaux. Également disponible le master commerce international et pays émergents ou le master AGEST, transition des organismes locaux de tourisme. Tous les masters qui existent en France, également sur le territoire national en tourisme, communication, sciences politiques, commerce international, peuvent être visés par nos étudiants LEA. Alors, si vous avez des questions précises à poser ou vous souhaitez plus de détails, vous pouvez contacter pour cette licence la responsable de la formation, qui est Carmela Maltoun et Bonnefant, à l'adresse qui s'affiche ici, donc u-bordeaux-montagne.fr. Donc, il ne me reste que de vous souhaiter une très bonne fin de semestre pour ceux qui préparent le bac et une belle réussite. Et après l'été, on vous attend nombreux dans nos licences d'italien pour commencer cette aventure ensemble. Et vous aurez toute une équipe dont je fais partie à l'écoute et prête à vous suivre dans cette entreprise. Au revoir. Merci.